Quels sont tous les boutons de la map Fortcraft 2 ? C'est la réponse que je vais essayer de vous donner dans cette vidéo. Alors j'ai pris une éternité pour vous faire la vidéo parce qu'en fait j'avais oublié que j'avais sorti une nouvelle map, Fortcraft 2. C'est la même chose que le premier épisode Fortcraft, si vous le connaissez pas. Euh, je vous le montre juste ici, attendez. Fortcraft... Voilà. Fortcraft Find the Button, l'objectif est très simple, vous balader sur une map, trouver les boutons qui s'y cachent. Si vous avez fait que la deuxième version, n'hésitez pas à faire la première avant, voilà, les boutons sont pas au même endroit. Et si jamais vous avez fait la première version, il y en a une deuxième qui est disponible si jamais vous voulez encore plus vous amuser à trouver des boutons. Alors, je vous propose de partir directement en partie privée pour charger la map et pour vous montrer l'emplacement de tous les boutons. C'est la première vidéo d'une série d'épisodes où je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur une map créative. Parce que c'est vrai que des fois je vous poste une map et j'oublie totalement de vous montrer comment y jouer, quelles sont les solutions, etc. Donc en fait, autant vous faire ça maintenant dans cette vidéo et aussi le faire sur les autres maps qui en auraient besoin. Donc là, le but est très simple, on spawn dans la map, il y a 16 boutons à trouver, c'est écrit, et à la fin, il faut battre le dragon pour l'emporter. L'avantage de cette map, c'est qu'il y a de l'XP d'activé, ce qui veut dire que l'XP dit, bah, level up de passe de combat, ça fait plaisir. Donc n'hésitez vraiment pas à y jouer. Et voilà, parfait. Donc là, on arrive sur l'île. Fortcraft, Play, Multiplayer, Fortcraft Rim, bref. Le launcher de Minecraft qu'on connaît de base. Et du coup, on va découvrir ensemble où sont les boutons. Alors moi, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait la map, mais j'ai essayé de me rappeler où sont exactement les emplacements des boutons. Comme ça, je vous fais ça rapidement, vous êtes au courant. Si quelqu'un dans les commentaires, ah oui, comme d'habitude, si quelqu'un dans les commentaires veut faire un timecode avec chaque bouton présent, n'hésitez pas. Merci à Kiskan, Laloutre et Mio d'avoir fait cette map. Et je profite de la musique qui n'est même pas du Creative 2.0 en fait. Allez, on clique sur Play avec notre arme. Et on est dans le premier biome, qui est une mini-aventure du coup. C'est comme la première Fortcraft, ça n'a pas changé. Vous êtes dans une mini-aventure, vous devez trouver où sont les boutons. Et je ne vais pas perdre plus de temps. Le premier bouton était plutôt faux, pour le coup, j'ai augmenté la difficulté. Il était caché tout au fond, ici. Et voilà. On finit le premier niveau, on gagne déjà 1300 XP. Et la réalité, c'est que plus longtemps on va rester sur la map, plus l'XP va monter. Parce que c'est comme ça que Fortnite fonctionne. Donc, ensuite, on atterrit dans une grotte. Et là, on se dit, ok, il y a une cave, ça pioche du fer, il y a de l'émeraude, etc., du lapis. Mais le petit bouton est caché juste ici dans l'entracte de la faille entre les zombies et le reste. Et donc, on passe directement au troisième niveau. Cette fois, on a fini de miner, mais notre maison a été cassée parce que ça y est, il fait nuit, on est sortis. Où est-ce qu'il est le bouton ? Eh bien, il est caché sur une montagne. Derrière, un petit Enderman, pareil, pas simple du tout à trouver celui-ci. Enfin, fallait se dire, est-ce que je monte tout en haut et est-ce que j'arrive à appuyer sur le bouton ? Voilà. Ensuite, level 4, on arrive directement dans la petite forêt, petite exploration, petit tuage de KFC, comme d'habitude. Et là, le bouton, si je ne dis pas n'importe quoi, le bouton, il devrait être vers là. Voilà, on le voit. En vrai, il est visible. Pour le coup, celui-là, je ne pense pas qu'il est... Vous allez galérer dessus. Et on est directement servi avec 1300 XP supplémentaires. Ensuite, ça charge. Alors, bien sûr, entre chaque niveau, il faut charger parce que chaque petit bloc, là, c'est un bloc. Enfin, chaque bloc, c'est plusieurs petits blocs, plutôt. Du coup, ça demande de charger pas mal. Là, on a du playtime, au passage. On peut discuter avec aussi les personnages. Moi, ce qui nous intéresse ici, c'est le petit bouton qui était caché derrière l'enclos. Et on passe directement au niveau 6. Ensuite, nouveau niveau. On a un petit mouton rose. Super rare, le mouton rose, si jamais. Vous avez jamais fait. Et ici, on a un portail du nether qui est en train d'être construit. Et par contre, ce qui nous intéresse, encore une fois, je crois qu'il est juste ici. Non ? Je crois que je l'avais mis sous un arbre. Sinon, je l'ai mis sur un arbre. 5500 XP de playtime ! Mais attendez, pendant que je galère, je suis en train de gagner un tas de playtime. Et le bouton, il était juste là. Mais oui, je savais qu'il était sur un arbre. Oh, c'est une galère. Tout ça pour ça. Et on gagne 2000 XP supplémentaires. Allez, c'est reparti du coup. On est cette fois dans le nether. Et ouais, on a construit le portail juste avant. Petit nether magnifique. Alors là, pour activer le petit bouton, il va falloir d'abord parler à la banane. Des fois, la banane donne des indices. Et donc là, ça serait une honte si tu tombes dans la lave. Sauf qu'en fait, en tombant dans la lave, ce que tu ne sais pas, c'est que ça active un petit mécanisme. Qui fait que ce bloc qui n'était pas disponible avant, enfin ce bouton qui n'était pas disponible, est maintenant disponible. Voilà. Et du coup, on récupère encore une fois un petit niveau supplémentaire et de l'expérience au passage. Hop là, nouveau niveau. Cette fois, la petite banane est en train de se balader dans le nether. Elle est en train de former des endermans dans un biome spécifique. Le bouton est celui-là plutôt caché parce qu'il est minuscule. Il était juste ici, voilà. À l'opposé. Fallait bien fouiller. Je ne vais pas vous mentir qu'il était vraiment chaud, celui-là. Et on arrive au niveau 9. J'espère que vous l'avez trouvé, le niveau 9, parce que je l'ai trouvé un petit peu caché. Et je viens de trouver le bouton instant. C'est le bouton le plus simple. Voilà, pour ceux qui ont galéré sur ce niveau-là, je vous juge un petit peu, c'est possible. Parce que franchement, il était vraiment simple. Allez, on passe directement dans le plus gros biome. Alors celui-là, il est big. Celui-là, on pourrait faire un FFA dedans tellement il est gigantesque. Ça me donne presque envie de faire une map FFA. Si, les gars, s'il y a un commentaire qui dit « Fais la map FFA » et que le commentaire a plus de 50 likes, je fais une map FFA, ok ? Parce que le biome est incroyable, en vrai. Enfin, j'aime vraiment bien moi. Bref, on s'y perd. On s'y perd. En vrai, ça se trouve, l'FFA, c'est une mauvaise idée. Ce qui est sûr, c'est que... Non, je crois que ce n'est même pas par là. Par là, il y a un truc. On rentre dans le biome. Et ça ne serait pas par là, quand même. Non, là, par là, il y avait un autre chemin. Ça aurait pu être par là que j'aurais caché le truc, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est dans la forteresse. Il y a normalement... Voilà. Il y a une petite cachette. Et dans cette cachette, il y a le bouton. Et là, il fallait le trouver. Et là, il fallait le trouver. 1800 XP supplémentaires. Et on passe directement au prochain niveau. Alors, là, ce n'est pas trop compliqué. Donc, petite balade dans un biome jungle. Vous savez quoi ? Il en faut pour tous les goûts. Petit niveau 11. La banane qui teste les boutons. Donc, on va lui parler. Hum, d'accord. Elle n'a rien à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des boutons. Si j'appuie sur lui, il ne se passe rien. Si j'appuie sur lui, il ne se passe rien. Si j'appuie sur lui, il ne se passe rien. Et si je réappuie sur lui, là, ça se désactive et ça active le bouton. Voilà. Donc, c'était un petit peu... Il fallait jouer avec les systèmes pour activer ce bouton-là. Après tout, tout ce qu'on a sous la main est utile. Ensuite, petit niveau 12 qui est en train d'être mangé par le cheval au passage. On est dans le biome désert, dans le temple du désert qui est juste devant nous. Et ça va se jouer là-dedans pour trouver le bouton. Ça ne sera pas caché en dehors. Ça ne sera pas caché au-dessus comme au premier niveau. Cette fois, il va falloir descendre les escaliers qui sont plutôt clean, en vrai. C'est une belle descente. Et en fait, dès que tu descends, j'avoue que ce n'est même pas caché. J'aurais pu même le cacher là. Ça aurait été plus smart. Mais le bouton est juste là. Donc, si j'arrive, appuyez dessus. Et on passe au niveau suivant, le niveau 13. Cette fois, on apparaît dans l'eau. Et là, vous allez dire, ouais, on va chercher par là. Là, il y a une grotte. Là, il y a une maison. Sauf qu'en fait, ce qu'il y a surtout, c'est le bouton juste sous mes yeux dès l'apparition. Et donc, on ne va pas plus loin. Et on passe au niveau 14. Et le niveau 14, c'est le niveau de glace. Alors, le niveau de glace, pour y arriver, pour comprendre, il est un peu compliqué. Je ne vais pas vous mentir. Il fallait regarder la banane qui disait qu'il détestait les squelettes. Tu trouves un squelette et tu le tapes. Et je crois que ce n'est pas lui qu'il fallait. Et je crois que c'est tellement compliqué qu'en fait, ce squelette ne marche même pas. My bad. C'est vraiment, pour le coup, j'aurais dû modifier le niveau. Parce qu'en fait, si tu tapes le squelette, ça casse son bras. Et si ça casse son bras, ça permet d'accéder au niveau suivant. Et je vous avoue que c'est vraiment fou d'avoir mis ça. Parce que c'était vraiment quelque chose de très difficile à atteindre. Alors, ensuite, on est dans le niveau mushroom. Et le niveau mushroom, vous savez quoi ? Il y a un beau petit bateau. Et il y a 4400 XP. Ça fait plaisir. Et le petit bateau, si je ne dis pas n'importe quoi. Alors, je ne sais plus exactement où est-ce que j'ai mis le bateau. Ouais. Voilà. Le petit bateau, il est beau à explorer de l'intérieur. Mais, le bouton est à l'extérieur. C'est bien ce que je me disais. Et on arrive au niveau 16. On est presque à la fin. Cette fois-ci, ça y est. On a tout ce qu'il faut. Donc, on rentre dans les grottes à la recherche du petit portail du nether. Et là, je ne me rappelle plus où. J'ai mis le... Où est-ce que j'ai bien pu mettre le bouton ? Je crois que je l'ai mis dans une grotte. Si je ne dis pas n'importe quoi. Il n'est pas ici. Il n'est pas dans la bibliothèque. Sinon, je m'en serais rappelé. Ah, ok. Je viens de me rappeler où est-ce qu'il était. Il est dans la bibliothèque. Donc, vous rentrez dans cette magnifique bibliothèque. Et vous allez juste ici. Il y a le bouton qui était caché. Voilà. Juste à gauche de la bibliothèque quand vous arrivez. Et là, on arrive au niveau ultime. Le niveau 17. On est dans l'end. Et une fois qu'on est dans l'end, il y a le petit Thunderman qui arrive. Et on est en mode, oh, youpi. On va pouvoir prendre l'arc. Sauf que non. Il faut qu'on trouve d'abord le bouton avant de pouvoir battre l'ender dragon. Donc là, le bouton est plutôt bien caché en vrai. Mais c'est vrai qu'il y a une source d'eau quand même qui apparaît au milieu de tout le reste. Et donc, si on nage en haut, qu'on escalade, qu'on escalade, qu'on escalade et qu'on escalade. Il y a un bouton caché jusque là. Ouais, je sais, c'est faux. Parce que là, on ne le voit pas. Ah si, en vrai, on peut le voir quand même. Donc voilà, ce n'est pas si faux que ça. J'appuie sur le bouton. Et là, ça a activé un truc. Et là, ça a activé un truc. Mais ça ne me l'a pas signalé. Comme ça aurait dû. Ah oui, ça y est. Il y a des ennuis qui viennent d'apparaître. Et il faut vite aller chercher l'arc qu'on voyait juste là pour pouvoir tuer l'Ender Dragon. Et à partir de ce moment-là, je vous laisse fight l'Ender Dragon un maximum. Et je vous fais une petite coupure parce que c'est vrai que c'est un peu long. C'est vrai que c'est un peu long. C'est ma propre map. Mais j'avoue que c'est un peu long. Et ensuite, on arrive sur la fin où il faut juste détruire la tête parce qu'on a déjà détruit les deux ailes. Et une fois que ça... Après, c'est vrai que de base, un Ender Dragon, c'est long à détruire. Et en vrai, je pense qu'il met autant de flèches qu'il fallait. Mais du coup, on arrive à la toute fin. On détruit sa tête. Et ça y est. Le portail est ouvert. On rentre dedans. Et là, on gagne 36 000 XP. C'est pris en plus. On ne va pas se mentir. Ça régale. Là, on arrive sur le GG. Merci d'avoir joué. Ce n'est pas fini par contre. Je tiens à dire que ce n'est pas fini. Le tuto n'est pas fini. Il y a les crédits. Petit pensé à Technoblade quand même. Et là, pour ouvrir le portail, il faut danser. Si, il faut danser. Voilà, c'est ça. Je ne me rappelais même plus de mon propre truc. Mais en fait, il faut aller danser pour ouvrir le portail. Et là, on rentre dedans. Et là... Ce n'est pas fini, les gars. Parce que vous qui pensiez que ça y est, c'est fini. Vous avez farm votre XP. Non ! Non, ce n'est pas fini. Parce que là, vous arrivez dans un nouveau niveau. Et du coup, une fois que vous êtes là, vous allez juste ici au niveau de la banane. Vous la récupérez. Bon, eh bien malheureusement, certes, je gagne de l'XP en étant AFK. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai totalement supprimé le bouton qui me permettait de base de pouvoir sortir de cet endroit-là avec la banane. Et de gagner des récompenses, genre 300 000 XP de récompense grâce à la banane. Donc, le tuto s'arrête ici. Vous pouvez toujours rester AFK sur la map si vous voulez gagner de l'XP en étant passif. Mais malheureusement, il n'y a pas de possibilité d'avoir autre chose. Car j'ai ruiné ma propre map en enlevant le bouton qui permettait de revenir là-bas. Et je pensais que juste en reprenant le portail, ça me téléportait. Sauf que pareil, c'est un truc qu'on a oublié. Donc, je suis vraiment désolé. La map est un peu incomplète. Il manque quelques petites parties puisque c'est une V2 et du coup, je l'ai mal faite. Mais du coup, j'espère que je vous aurai aidé dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao !